Musique Donc on appelle notre activité le logement accompagné car les familles doivent accepter des visites à domicile, rendez-vous, entretien régulier afin de leur permettre d'acquérir en autonomie et éventuellement dans la mesure du possible d'accéder à un logement classique. Alors les obligations que doivent remplir les résidences, c'est dans un premier temps de payer régulièrement leur loyer, de s'approprier et d'entretenir leur logement et aussi d'avoir de bons rapports de voisinage. La gestion locative adaptée est basée sur ces trois axes qui sont prédominants et très importants pour la bonne gestion d'un logement quotidien au sein de la résidence. Mon rôle en tant qu'agent social d'animation est de proposer des animations collectives aux Tamaris qui permettent à des personnes souffrant de solitude de rompre leur isolement. Et ça permet également que les personnes s'appuient du collectif et justement pour favoriser la bienveillance, l'entraide, etc. Les pauses café c'est un temps très important, c'est vraiment un temps où les personnes se retrouvent le matin, c'est un temps où ils déchargent un petit peu lorsqu'ils ont passé une nuit difficile, lorsqu'ils ont des problèmes de santé, ce qu'ils rencontrent au quotidien. Et c'est vraiment intéressant de discuter ensemble pour un petit peu aider les personnes à passer une bonne journée. Actuellement, on a repéré que les personnes avaient besoin d'être plus ensemble et d'être régulièrement en contact avec l'équipe et avec d'autres résidents. Et ce qu'on propose en ce moment, c'est des ateliers cuisine. Le principe, c'est de réfléchir à une liste de courses ensemble après avoir fait un menu, de pouvoir faire la cuisine le jeudi sur place et de manger ensemble ce repas. J'ai pour me tenir compagnie, quelques pigeons, trois canaris et une équipe. Jolie ? Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Je venais de Briançon et j'ai fait la demande pour venir sur GAP pour descendre en altitude, donc pour des raisons de santé, par rapport à un asthme sévère. Sans rentrer dans les détails, vous avez une quarantaine de logements et autant de personnes qui vivent seules dans le logement, avec pour la plupart des situations d'isolement, moi y compris, parce que la famille est loin, parce qu'on est un peu déraciné de l'endroit où on a grandi, parce que les enfants sont grands, parce qu'il y a eu des accidents de la vie. Et donc la solitude est quand même quelque chose qui ressort. Et je pense que le moindre moment partagé autour d'un repas, autour de, je me félicite qu'on nous propose des repas partagés une fois par semaine. Et je pense qu'après, c'est un esprit de communauté et surtout de solidarité, parce que si on n'est pas solidaire entre nous et si on n'est pas tolérant entre nous, ça peut très vite être difficile à vivre. Voilà, donc je pense qu'il y a eu des évolutions positives et ça, vraiment, je m'en réjouis. Je pense à nos anciens résidents âgés, qui sont issus du foyer de travailleurs migrants, foyer de la Lui, qui a été restructuré en 2013. Ces anciens résidents âgés, que l'on appelle affectueusement nos chibani, c'est-à-dire cheveux blancs, ont participé pour une grosse partie à la construction de gros ouvrages dans le département des Hautes-Alpes et notamment, par exemple, le barrage de Serpensons. Solia fait un travail remarquable. Remarquable sur le plan administratif, c'est un gestionnaire de grande qualité que nous avions d'ailleurs proposé, mais aussi un travail remarquable sur un champ nouveau qu'ils ont découvert et qu'ils se sont véritablement approprié, c'est l'accompagnement social. Ce travail-là ne peut être fait qu'avec des personnes de qualité, et pour tout dire, de façon simple, de belles personnes. Un président qui donne et de son temps et de sa personne, et donc rien n'est jamais dû au hasard. L'OPH 05 est toujours, toujours partant quand il s'agit d'un partenariat avec Solia, en témoignent au nom de toutes les équipes de l'OPH. Notre association est agréée pour prendre en charge 24 mesures d'intermédiation locative. Donc l'intermédiation locative, c'est un dispositif qui vise à permettre et à faciliter l'accès au logement privé à des personnes en difficulté passagère, afin de les soutenir dans leur projet logement. Trouver Solia, et Mme Auberger en particulier, parce qu'elle est très disponible, c'était l'idéal, parce que je voulais aider ma mère, et je voulais à la fois être solidaire. J'avais lu beaucoup sur Internet à propos de l'habitage solidaire, mais je cherchais une association qui soit disponible, et c'est ce que j'ai trouvé chez Solia en fait. C'était très réactif, c'était de la disponibilité, de la chaleur, donc pour moi c'était une solution vraiment intéressante, et c'est pour ça que j'ai adhéré tout de suite. Je dirais que pour les propriétaires, l'intermédiation locative, on parle de tranquillité partagée, puisqu'on vise à louer le propriétaire loue, solidaire et serein, et bénéficie pour cela de la garantie des loyers, d'un accompagnement personnalisé, ainsi que de la remise en état éventuelle des logements. On a fait des problèmes de logement, et on a eu une opportunité avec le Calora à l'époque, et ça nous a permis d'avoir ce logement pour mon mari, moi et mes enfants. Donc ça fait maintenant trois ans, au mois d'août. C'est très humain, il nous aide tellement que si on replonge dans nos travers, et qu'on ait à nouveau recours à eux, ça voudrait dire qu'on n'a pas été dignes de tout le travail qu'ils nous ont fourni, parce que c'est énorme le travail qu'ils ont fourni, parce qu'avec nous, franchement, c'était pas gagné. C'est clair, c'est clair. Mais voilà, donc, même si je les adore, j'espère ne pas avoir, rien avoir à devoir faire appel à eux. Notre savoir-faire, c'est d'accompagner les familles à être acteurs de leurs projets et logements. On peut dire que c'est un enjeu essentiel de bien-être et de dignité. Dans le cadre de la politique nationale du logement d'abord, Solia nous aide, sur le territoire des Hautes-Alpes, à accompagner, à travers la mise à disposition de logements et à travers un accompagnement individuel adapté à la situation des personnes, nous aide à accompagner les personnes qui sont en grande difficulté, soit parce qu'elles ne sont pas autonomes dans leur vie de tous les jours, soit parce qu'elles traversent des difficultés conjoncturelles, une perte d'emploi, une rupture familiale, qui fait que ces personnes ont besoin de trouver un logement et surtout de trouver un accompagnement individuel qui peut aller jusqu'à un accompagnement sur le plan éducatif, budgétaire, administratif, voire psychologique. Et Solia joue un rôle très important en la matière à travers la résidence des Tamaris, à travers la gestion d'une pension de famille, à travers un hôtel social. Donc voilà, c'est un partenaire fondamental pour l'État et nous avons chaque année une convention financière pour accompagner Solia dans ses actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada